Salut tout le monde, c'est Elisabeth de Ton équilibre. Alors aujourd'hui, je vous fais un petit mini-tuto sur la posture de l'arbre. Donc souvent, j'entends les gens qui disent « Ah mon Dieu, t'es donc bien stable dans cette posture-là! » Puis je vais vous donner mes astuces parce qu'il y a certaines astuces pour nous permettre justement d'aller chercher une certaine stabilité, mais aussi nous permettre de faire de cette posture-là, non seulement une posture d'enracinement, mais une posture dans laquelle on est capable de venir travailler sur le plan de la concentration assez rapidement. Fait que je vous montre ça tout de suite. Alors, évidemment que la posture de l'arbre, je la débute, je la commence depuis ma posture debout, donc posture de la montagne. Puis je vous rappelle que plus notre base, elle est large, plus le corps, il est stable dans l'espace. Fait que si vous avez tendance à être moins stable sur vos deux jambes, vous pouvez aller chercher une base qui est un petit peu plus large. Alors moi, je donne toujours les trois variations suivantes pour les personnes à la maison qui des fois ont moins de stabilité. Évidemment que vous pouvez vous tenir après un mur ou une chaise à la maison. Mais moi, je vais souvent proposer la variation « Genoux-hanches en ouverture, mais pieds piqués au sol ou même en appui sur le pied. » Fait que ça, c'est une première variation dans laquelle je vais respecter l'essence même de la posture, c'est-à-dire rotation externe dans la hanche qui va se poursuivre finalement jusqu'aux genoux et jusqu'aux pieds. Fait que ça serait de dire que toute ma jambe, elle est dans la même direction, dans la même orientation. Alors, mes hanches restent vers l'avant, restent dirigées vers l'avant. Et à partir de là, disons que ça, c'est ma première variation. Si je vais aller un petit peu plus loin, pieds à l'intérieur du mollet, mais je respecte toujours cette orientation-là, cette ouverture-là. Là, vous voyez tout de suite le réflexe premier du corps. C'est comme un peu de venir s'asseoir dans la posture, alors que c'est dès maintenant que j'ajoute ma petite astuce essentielle qui est celle de venir activer à la fois la jambe, mais aussi de venir gainer au niveau de la taille. Fait que c'est comme si finalement mon pied, jambe fléchie, repoussait dans mon mollet, mais ma jambe d'appui venait aussi repousser ma jambe fléchie, fait que ce qui crée finalement l'équilibre. Puis, troisième option pour les personnes plus à l'aise ou qui ont plus d'équilibre ou qui sont plus habituées, on va venir placer le pied à l'intérieur de la cuisse. Et je termine en vous disant que ça va être très important, on ne veut pas venir mettre d'appui directement sur le genou. Le genou qui n'est pas tellement désigné pour aller dans un axe latéral. Le genou, il est désigné pour fléchir ou pour passer en extension, mais il n'est pas désigné tellement pour bouger en translation, je vais le dire comme ça. Alors, on maintient toujours l'alignement qu'on souhaite, c'est-à-dire la hanche en rotation externe et le reste de la jambe qui va suivre, mais on s'assure que nos hanches restent face devant nous. Deuxième option, pas deuxième option, mais deuxième astuce, je vais vraiment essayer de maintenir le regard fixe. Et ça, je l'ai dit en deuxième, mais je vous conseille vraiment de le mettre en place dès le départ. C'est-à-dire que mon regard fixé au sol ou au devant va me permettre d'abord de me positionner avec stabilité, pour après ça, venir mettre en place la variation de positionnement de mon choix et finalement d'être pleinement concentré et disponible à cette posture-là. Et là, je me permets d'aller un petit peu plus loin pour les gens qui maîtrisent cette posture-là. Pour les autres, évidemment, bien là, vous avez différentes options. Mais imaginez-vous comme un arbre ici. L'arbre, il est stable, il est solide, il est enraciné. Il va aussi résister aux intempéries. Fait qu'imaginez-vous bien enraciné, même des racines qui partent de votre pied, de votre jambe, qui vous attachent au sol, qui vous permettent de vous ériger, de vous sentir solide. Donc, essayez de ressentir cette énergie-là qu'inspire la posture de l'arbre. Puis une fois que je suis là, je peux aller plus loin. Je pourrais libérer, déployer mes branches, venir mériger avec le pont entre le sol et le ciel. Puis je pourrais même bouger au vent. Mais là, l'idée, et c'était vraiment le but de ma vidéo, c'était de vous montrer de quelle façon on peut être à la fois stable, active et concentrée dans cette posture-là, en venant engager le centre-fort, en venant repousser la jambe d'appui contre la jambe qui est allongée. Et de cette façon-là, regard fixe, en venir à une posture dans laquelle on peut être pratiquement immobile. Je ramène les mains en mon centre et quand je sors de ma posture, j'essaye d'en sortir de la même façon le plus possible. Je vais venir refermer, laisser se glisser. Et là, bien évidemment, en principe de l'unipodale, j'ai besoin peut-être de bouger un petit peu dans l'espace pour être plus confortable. La jambe qui va être d'appui va se manifester un petit peu plus aussi. Et donc, vous vous donnez le temps de retrouver l'équilibre entre les deux si c'est possible pour vous. Et évidemment, ce qu'on fait d'un côté, on le fait de l'autre et on essaie aussi de le faire de la même façon. Donc, c'était mon petit tuto pour l'arbre. Testez ça à la maison. Je vous invite à commenter puis à me donner vos impressions aussi. Vous pouvez évidemment aimer la vidéo, la partager et vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc, je vous dis à très bientôt. Bye tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada